bonsoir messieurs dames alors ce soir nous sommes dans le cours 376 alors on va essayer de faire quelque chose d'assez constructif et d'intéressant on va parler de l'éducation artistique des enfants et en même temps des grands voilà c'est parti bonsoir messieurs dames alors nous sommes dans le cours 376 d'art dramatique et ce soir nous allons parler en quelque sorte de la formation artistique puisque les enfants on leur apprend tout jeune maintenant à devenir des artistes alors justement on va essayer de donner quelques explications sur cette formation artistique alors je n'ai pas préparé mon sujet je suis comment ça comment peut-on dire je suis un spécialiste de l'art dramatique j'étudie ça depuis une trentaine d'années et je dois dire que je suis passé par toutes les phases de la formation je sais qu'au début d'une formation on ne fait pas toujours les choses comme il faut je le sais je sais que quand on se forme dans n'importe quelle branche d'ailleurs on commet toujours des erreurs c'est normal ce sont les erreurs qui nous permettent de nous corriger et tant que nous voyons des erreurs dans notre comportement artistique c'est bon signe c'est une chose qui nous permet de d'avoir du recul et de comprendre ce qui se passe alors je vais pas vous donner des exemples bon mais vous savez très bien comment que lorsqu'on apprend un métier quel que soit le métier on doit toujours avoir l'esprit ouvert et l'esprit de recherche sur la vérité la vérité de ce que l'on est en train de dire alors quand on est avec l'esprit bouffant on est avec l'esprit ouvert et que l'on fait une recherche personnelle pour améliorer notre prestation c'est à dire vous êtes un chanteur vous chantez et ensuite vous vous réécoutez vous essayez de comprendre ce qui est bien ce qui est pas bien ce que vous avez bien fait ce qui vous plaît ce qui ne vous plaît pas et la formation c'est ça c'est un éternel apprentissage jusqu'à aujourd'hui je me forme et j'apprends à me corriger alors on évolue par évidemment au départ on démarre très très bas dans la connaissance de la formation dans la connaissance artistique on est naïf pour tout ce qui se passe et ensuite on commence à comprendre 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 et tout le temps c'est une évolution il n'y a pas de point d'arrêt ou de point de sommet il n'y a pas de satisfaction à avoir on est toujours en recherche et quand par exemple j'entends je vois je regarde ce qui se passe à la télévision quand par exemple à Star Academy il y a des jurés qui jugent une prestation je ne dis pas que leur jugement est mauvais leur jugement est juste et bon mais ça induit un biais ça induit le biais que l'enfant n'aurait pas été assez bon et on ne peut pas être mauvais quand on fait une formation on n'est jamais mauvais on est toujours pauvre quel que soit le niveau que l'on a mais on s'améliore de niveau en niveau le problème le problème si on peut dire s'il y a un problème c'est qu'il compare deux niveaux différents quand vous avez un artiste qui est débutant par exemple on va le comparer à quelqu'un qui est un peu plus haut un peu plus expérimenté et on va dire que cet artiste est plus expérimenté par rapport au débutant ça induit encore une problématique parce que celui qui est débutant il va se comparer à celui qui est débutant plus élevé et ça ça induit une fausse une fausse comparaison on ne peut pas se comparer les uns avec les autres personnellement je ne me suis jamais comparé à plus fort ou à moins fort je c'est à dire que on peut se comparer à moins fort ça c'est vrai mais on ne peut pas se comparer à plus fort quand on se compare à moins fort on sait que le partenaire est moins fort il est en dessous celui qui est en dessus de nous on ne peut pas juger comprendre qu'il est en dessus on ne peut pas sauter l'échelon c'est pas parce que on voit une vedette une star on va tout à coup d'en bas rejoindre la star toutes ces problématiques qui se posent parce que nous sommes tous en formation de quelque chose nous en sommes toujours mais si on prend le principe que nous sommes en concurrence les uns avec les autres il va y avoir un pied qui va se poser parce qu'on va essayer de rattraper le retard qu'on a par rapport là on court à la catastrophe parce que l'art la formation n'est pas quelque chose de comment je peux dire n'est pas une une recette alors voilà mon père je vous amène mon père c'est un artiste disons que dans le métier de tailleur couturier c'était un as toute sa vie il a fait la tailleur un jour comment dans le tailleur tu étais fort ah et toi aussi tu étais plus fort de Marseille les clients ils venaient pour pas se faire voir les grands tailleurs ils venaient pour se faire chacuter pour se faire et travailler il y avait des défauts pour rectifier et lui il était là mon fils il était là pour le corriger mais je lui ai appris comme je lui ai appris il l'a conservé moi on l'applique et après alors les gens quand ils ont été ils ont pris le regarde là-haut 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 tu vois là-haut relève la tête vas-y relève alors les gens ils ont pris le canibou voilà ça c'est mon père c'est un grand tailleur couturier j'ai appris le métier avec lui en même temps je me suis formé à la dramatique ce qui me permet maintenant d'être comédien alors si vous voulez comment on fait quand on se forme quand on se forme on hé Jojo 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 alors j'avais mon exemple j'avais mon père un exemple mais je ne pouvais pas le copier c'est trop fort par rapport à moi impossible de copier mon père oh Jojo oh allez je dors moi réveille toi on te regarde là tous les gens te regardent regarde la caméra là-haut tu le vois dis coucou dis bonjour 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 je suis là ici là je suis là je suis en promenade mais en fait je ne parle pas tellement en promenade en travail en travail dans le boulot dans le boulot ouais tout dans le boulot voilà alors il allait voir les clients mais il n'allait pas voir tu allais le voir mais Jojo tu te rappelles en travaillant moi j'avais ma personnalité ah oui toi tu avais ta personnalité moi oui toi aussi tu avais moi aussi mais j'étais caché moi caché le personnel était caché pourquoi tu dis ça caché parce que moi c'est simple les grands ailleurs ils venaient spécialement pour se faire habiller à part mon fils mon fils et lui mon fils ton fils il est soigné tellement bien finalement il a il était à part tout ça mais on disait mais on le voit pas votre fils on le voit jamais c'est vraiment ah mais j'ai dit mon fils lui il se fait il se fait pas voir il a le 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 métier caché le métier caché là et c'est un des plus grands tailleurs mais il ne montre pas il ne montre pas de Marseille c'est le c'est le premier tu as vu comme il parle ah oui c'est formidable après il dit c'est le premier son père il est là tu veux le voir son père non 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 ça va ça va de là il a de là ils ont eu peur ah oui ils ont plus dit ils ont pas dit mon fils mon fils où tu vas tout ça ils ont vu que c'était un grand fils ah oui un des plus grands j'ai dit il est il est il est il est comment tu appelles le client le meilleur des clients il allait le voir pour se faire habiller pourquoi pourquoi il s'habille comme ça d'ailleurs le le priori pourquoi pourquoi il se cache il se montre pas pourquoi je me cache pourquoi il se montre pas et alors pourquoi il se cache pourquoi il se cache pourquoi il se cache pourquoi il se cache moi je veux le voir ce type je veux voir comment il est comment il travaille je veux y aller voir son atelier je veux qu'il me montre le revers comment il se cache ça 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 les poches aussi c'est le plus grand tailleur c'est le plus grand tailleur ça de marseille c'est le premier bc 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 premier tailleur alors oui non c'était comique c'était comique c'était comique parce que quand j'étais au magasin je regardais mon père travailler c'était extraordinaire je voyais comment il faisait avec les clients j'étais berluier parce que c'est la maîtrise complète moi je savais pas du tout travailler donc je me cachais et lui quand les clients disaient pourquoi ils se cachent alors mon père disait le plus grand tailleur c'est lui et moi j'habille les on rigole il reste quoi ah on rigolait on rigolait ah ouais allez Philippe bon allez ça va on va s'arrêter vous voyez on s'arrête là voilà vous voyez l'artiste c'est quelqu'un de on respire pas bien on respire très mal allez on va y aller on va y aller on va y aller on va dire au revoir alors mon père il vous dit au revoir il vous a parlé hein Jojo dis-y au revoir regarde regarde au revoir Philippe au revoir monsieur au revoir il voit dans la glace allez Jojo allez on y va allez hop merci voilà alors je vous je vous je vous je vous ai fait une démonstration que on ne peut pas copier un artiste avec un autre c'est impossible toute personne a des qualités exceptionnelles artistiques et là ouais qu'est-ce qu'il y a Jojo hein qu'est-ce que tu fais arrive viens attention hein t'embroches pas attention vas-y dis-moi le je mets les pieds arrive 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 doucement vas-y arrive 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 voilà non va douchement va douchement allez vite arrive attention tu vas tomber arrête alors voilà hein t'es là ça filme hein ça filme t'es arrivé alors voilà il n'est pas pu monter parce que c'est fermé là-haut alors Jojo comment tu te sens ce soir très bien impeccable alors qu'est-ce que tu disais du magasin qu'est-ce que tu racontes du magasin qu'est-ce que tu disais comment j'étais moi devant les clients c'est comme un garçon qui travaille voilà et je regardais mon père travailler mais je ne pouvais pas le copier c'était impossible donc euh j'ai fait une formation mais c'est à côté de lui mais oh Jojo réveille toi un peu réveille toi j'ai fait une formation mais totalement différente de la sienne pour arriver à ma propre personnalité et pour ça il a fallu que je cherche je fasse des investigations c'est pas bon c'est pas bon hein c'est très mauvais arrête arrête tout ça ça va on va arrêter allez Jojo on s'en va dis au revoir la moralité de toute cette histoire c'est que l'on ne peut absolument pas s'inspirer de notre artiste pour réussir sa propre prestation c'est impossible quand j'étais footballeur c'était la même chose chaque individu il a des particularités psychologique morale façon de bouger qui ne peut absolument pas copier si vous commencez à copier ou à vous inspirer de quelque chose vous vous plantez complètement ce qu'il faut faire c'est s'introspecter comprendre quels sont ses propres défauts ou par rapport à son propre univers artistique que l'on a dans la tête c'est à dire par rapport à soi par rapport à sa propre personnalité en quelque sorte et c'est le mixte entre sa propre personnalité et la prestation artistique qui va faire la qualité d'un artiste c'est pourquoi j'en reviens aux enfants quand on propose aux enfants de se mettre les uns en concurrence avec les autres il va se passer un phénomène c'est que les enfants vont se comparer de l'un à l'autre et ça va être totalement improductif on ne peut pas vraiment dire pourquoi un artiste est meilleur que l'autre comme je vous disais et que cela dépend de trop de facteurs qui ne qui sont invérifiables en vérité voilà je vous remercie d'avoir écouté j'espère que c'était concluant ce petit essai avec mon père voyez ça c'est la vérité c'est ce qui nous est arrivé c'est notre formation à nous voilà je vous remercie beaucoup j'espère que vous avez compris au revoir